Le Burkina Faso a réalisé la réforme du secteur des télécommunications en 1998, ce qui a permis de booster le secteur en entraînant le développement des réseaux et services. Trois opérateurs de téléphonie assurent une couverture du territoire à 92%, avec plus de 12 millions d'abonnés sur une population de 17 millions. Le mobile est un puissant vecteur de développement pour mon pays. Grâce à sa grande capacité de diffusion, le mobile pourra contribuer à augmenter le taux de scolarisation parce qu'il facilite l'accès à l'information et au savoir, permettant aux populations les plus enclavées d'accéder à la connaissance. La connectivité large-band des écoles et autres centres de formation est une composante majeure des politiques et plans nationaux de développement des TIC et de la large-band. Cette problématique est prise en charge par le service universel. Il faut noter que le développement de la large-band est un défi pour le Burkina Faso, à l'instar des autres pays en développement. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives sont en cours en vue de l'accès du plus grand nombre, notamment les populations vulnérables, les femmes et les jeunes, au service de la large-band. Mon pays va s'approprier les conclusions qui sortiront des travaux de Paris, qu'il partagera avec le département en charge de l'éducation, avec d'autres structures d'enseignement et centres de formation. Nous poursuivrons les grands projets de développement de la large-band qui demeurent la base pour la mobilisation du potentiel des TIC en général, et l'intégration des TIC dans l'éducation en particulier.